... Ce soir, on va voir ensemble comment transposer une méthode de tri utilisée sur Internet tous les jours, par tout le monde, par les blogueurs, par la site Internet, au réel, avec du vrai papier, juste en modifiant le papier à 4, on va hacker la 4, c'est pour ça que j'ai intitulé une présentation comme ça. Alors pourquoi on va faire ça ? Je prends un exemple pour poser le problème. Vous faites un catalogue des océans dans le monde, vous allez faire une fiche par océan et vous désirez les trier par pays côtiers. Le problème que vous allez rencontrer, c'est par exemple que vous allez arriver sur l'océan Atlantique et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs pays côtiers. Donc vous allez devoir dupliquer votre contenu et le problème qui va se poser, c'est au niveau de la mise à jour de ce contenu, vous allez devoir reprendre les fiches une par une dans le classeur, modifier les contenus et les mettre en classeur, ça fait beaucoup de monde. Ce n'est pas très pratique. Donc ce que je vous propose, c'est de jeter tous vos classeurs, jeter vos intercalaires et on va faire des créneaux. Donc vous allez prendre vos feuilles A4 sur la partie droite de la feuille et vous allez faire des petites encoches comme sur le schéma. A quoi vont servir ces encoches ? On va partir du principe que chaque encoche correspond à une catégorie, un critère de tri. Et quand on veut assigner un critère de tri, donc un pays, la France, à l'océan Atlantique, on va mettre un oeillet pour boucher l'encoche. Donc ça c'est la première étape. L'intérêt, quand il y a plusieurs encoches, on va pouvoir mettre plusieurs pays, la France, les Etats-Unis, etc. Donc là on parle vraiment d'un seul critère de tri, sur l'exemple le plus simple possible. Ces feuilles-là, ensuite, vous les prenez et vous les jetez simplement dans une pochette simple, qui se priongait, qui a elle-même les mêmes créneaux. Donc vous avez mis vos petits oeillets sur vos papiers et sur la pochette, vous allez mettre le nom des pays, en face de chaque trou. C'est ça qui est au cercle d'index. Ensuite, il vous suffira pour sortir tous les océans côtiers de la France, de glisser une paille dans le trou de la France, de tirer, et vous allez sortir tous vos océans qui sont côtiers avec la France. Vous pouvez faire le deuxième tri pour les Etats-Unis, etc. Ça c'est la première approche. La deuxième approche qui me paraît plus intéressante, c'est la notion de métadonnées. Il y a un contenu existant, on va pouvoir l'enrichir en craignant, encore une fois, les feuilles. Donc on va prendre une autre recette, on va dire qu'on est dans la cuisine, et on a plein de fiches de cuisine. C'est toujours sympa quand on veut faire un plat, on ouvre notre frigo, puis on voit qu'il ne nous reste pas forcément grand-chose. On va trier nos fiches par ingrédients principaux, les oeufs, le jambon, du sucre, etc. On ouvre notre frigo, et on se rend compte qu'il ne nous reste que 3 oeufs et une tranche de jambon. Qu'est-ce qu'on a pour faire avec ça ? Donc on va prendre notre pochette, on glisse notre paille dans les oeufs, on sort toutes les recettes qui contiennent des oeufs, on reprend les feuilles qu'on a sorties, on sort celles où il y a du jambon également, et forcément la recette qui sort, c'est l'omelette au jambon. Pas trop de choix, mais on a une réponse à notre question. Donc ça c'est attribué pour les recettes culinaires. Ensuite, on peut le faire également si on est vétérinaire, on a beaucoup de patients chiens qui viennent tous les jours. Et on va faire des statistiques à la fin de l'année sur tous les chiens qui ont eu épuces et un ruy. Donc sur ces deux critères-là, à chaque consultation, on va mettre le petit toyer pour faire le taille. Et à la fin de l'année, on va pouvoir, avec la même pochette, pour le dédié aux consultations vétérinaires, sortir toutes les fiches de consultation concernant un chien qui avait aidé plus et fêté en ruy. Donc, avec le même principe de filtre toujours, ça peut servir à l'inverse pour diagnostiquer une maladie. Par exemple, on prend les symptômes et on sort tous les symptômes cumulés, ça nous donne une maladie. Dans la démarche inverse. Enfin, on va compliquer un peu la chose, on va rajouter un dernier créneau, un unique créneau horizontal. Alors, on va prendre un exemple un peu plus compliqué. On est une agence de communication. On travaille sur du multi-support, du print, du web. Et puis, chacun de ces supports se décrit dans plusieurs moyens de diffusion. Pour le web, on peut avoir du flyer. Non, le web, on peut avoir du site internet, de la tablette, etc. Le print, du flyer, etc. Donc, tous nos devis et factures, on va les taguer de la même façon. Pour pouvoir ressortir un jour toutes les factures où il y avait du print, avec des flyers, où il y avait des affiches. Enfin, vous comprenez un peu le principe, là où je vous en dis. L'intérêt de ce troisième, enfin, cette unique créneau horizontal, c'est de pouvoir ensuite taguer les factures qui ont été payées. Donc, vous sortez toutes les factures payées. Et dans votre pochette, il restera uniquement les clients à relancer par téléphone pour qu'ils vous payent vos factures. Donc, voilà, j'espère que vous avez un peu compris le concept, que vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours, que ça vous aide au quotidien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis content de mettre des filements. On va chronométrer, on va dire. C'est parti. Cinq minutes de questions-réponses. Si j'ai bien compris, c'est pour mettre du papier, quoi. C'est complètement rétro-compatible, on va dire, pour utiliser un mot informatique, avec le contenu existant. des feuilles de papier existantes tu peux faire des créneaux sur les côtés et puis appliquer ce principe là à toutes tes notes de papier à toutes tes recettes de cuisine que tu as imprimé sur Marmiton donc là tu donnes l'exemple avec filtre 1, filtre 2 vous pourriez imaginer filtre 3, filtre 4 et après ? après ? 5 litres 5 litres au niveau des critères ? pour l'exemple des pays c'était la France sur les dimensions de prix après on a rajouté une deuxième c'est-à-dire qu'il n'y a plus un pays un pays donc il peut utiliser le deuxième côté de la feuille pour rajouter les créneaux après on peut partir en bas après on peut imaginer partir en bas bon, il faut arrêter quoi on peut trouver l'usage on ne peut pas le faire avec 5 5, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi alors pour les 5 créneaux c'est dans l'ignique Dijon 2 voilà je vais réfléchir et du faut en faire quelque chose ou c'est comme ça du faut donner l'idée ? pour l'instant c'était dans ma tête c'était pour le partager avec vous maintenant si quelqu'un qui est intéressé pour aller plus loin parce que c'est un concept qui est intéressant j'ai essayé de fabriquer un prototype je n'utilise pas au quotidien je n'utilise pas au quotidien je n'utilise pas c'est quand même du temps de découper les feuilles etc donc s'il y a un fabricant de papier qui veut faire de la production en masse de papier découpé c'est forcément pour toi pas donc on a une pochette avec des feuilles coupées et en plus voilà l'intérêt second c'est que le fabricant qui fabrique ça il peut fabriquer des confettis ou ça c'est pas mal de chou il y a un fabricant de papier ou c'est tout pour moi ? il faut se faire mi-fondé une autre question je voulais parler là une question tu veux dire j'ai déstressant c'était ? j'ai déstressant j'ai ouais enfin c'était sans nom non mais il y a à de découper les déstressant c'est indestressant ça peut être déstressant ? on peut confier avec des enfants on peut travailler les mineurs voilà les mineurs si tu te trompes tu recolles comment ? il faut aller là il faut pas se tromper il faut bien réfléchir dans le collet de l'oeillet c'est responsabilisant comme démarche il faut pas te parler surtout pour l'oblète surtout voilà il faut sortir l'oblète au jambon et pas le mettre au camion je t'oublie de prendre les autres en fait tu peux faire plusieurs catégories enfin plusieurs dimensions sur le même côté si tu fais un petit trou sur ton oeillet c'est que t'as différents types de bagnes ah bah c'est le but c'était quand même tout ça c'est simple donc on va passer merci Rémi merci applaudissements Merci.